Et bonsoir ! Deuxième petite vidéo de lecture de la VO des Twitch que j'ai fait la dernière fois. Cette fois-ci, c'est toujours chez le nôtre Gosselin, de sûr. Voilà, j'ai fait mes recherches, j'en y ai. C'est la bête du Gévaudan, histoire que vous connaissez tous, mais peut-être pas sous cette version historique. Voilà, profitez de la lecture, et comme la dernière, vous avez interdiction de continuer la vidéo si vous ne la likez pas, si vous ne vous abonnez pas non plus. Abusez, non ? Abusez. La bête du Gévaudan En quelle année les habitués de la Bibliothèque Nationale virent-ils pénétrer dans la grande salle de lecture, un prêtre véritable ? D'allure sévère et compagnarde, vêtue d'une soudane grossière et chaussée d'énormes souliers boueux. La chose, si je ne me trompe pas, date d'une trentaine d'années. Elle ne passa pas inaperçue, car tout de suite, la légende s'accrédita que le nouveau était le curé d'un petit village perdu dans les montagnes de l'Auvergne, et qui réalisait le rêve de toute sa vie en venant à la bibliothèque afin de consulter certains documents intéressants. Le 15 ans occupa tous ses loisirs à parcourir l'Auvergne, recueillant des traditions, copiant les registres de paroisse, ramassant partout des documents dont il remplit son presbytère. Quand il lui composait de la sorte une histoire de clergé de la Lauser, pendant la Révolution, il conçut l'ambition de publier son œuvre, mais aucun éditeur ne consentit à l'imprimer. Alors le courageux abbé acheta dit-on d'un journal en déconfiture le matériel nécessaire, appris le métier, se procura du papier et une presse à bras et à feuilles par feuilles, car les caractères lui manquaient. Il imprima de ses mains son travail qui forme trois gros volumes. Puis il se mit au pliage et brocha lui-même ses livres, car il en écrivit bien d'autres. Il parvenait, tout frais payé, à vendre 60 centimes à naufrage de 350 pages. Celui que vous avez en main est très recherché aujourd'hui. Il est devenu rare. Je le vends 15 francs. En souvenir du laborieux ecclésiastique que j'avais aperçu naguère à la bibliothèque, car c'était bien le même, j'achetais le livre et n'ai pas eu à m'en repentir. Il est intitulé « Histoire de la bête du Gévaudan », véritable fléau de Dieu, d'après les documents inédits et authentiques par l'abbé Bourgère, curé de Saint-Martin-de-Bouchot, L'Auser, chez l'auteur 1889. C'est moins d'un récit qu'un recueil de textes. M. l'abbé Bourget a fouillé tous les dépôts d'archives de sa région, les plus modestes comme les plus importants. On retrouve là ses découvertes à la bibliothèque de la rue de Richelieu. Il a tout consulté, tout lu, tout noté, et sur un fait extraordinaire de notre histoire qui, jusqu'alors, je le crois bien, n'avait été traité qu'en complainte. Il a écrit un livre de science où la tradition, comme il convient à sa part, est dont voici un court résumé. Au commencement du mois de juin de l'année 1764, une femme de Langogne, gardant son troupeau de bœufs aux environs du bourg, fut attaquée par une bête féroce. Les chiens, à l'aspect de la bête, tremblant de peur, s'enfuirent la queue basse. Les bœufs, au contraire, vaillamment groupés autour de leur gardienne, mirent l'animal en fuite. La femme, au reste, n'était pas blessée. Elle rentra à Langogne très émue, la robe et le corsage en lambeaux. À la description qu'elle fit du monstre et qu'il assaillit, on comprit que la peur lui avait quelque peu troublé la tête. C'était un loup, tout simplement. Assuré les sceptiques, peut-être un loup enragé. Le fait n'était pas rare et on n'en parlera plus. Mais quelques semaines plus tard, le bruit se répand dans toute la vallée de l'Allier, supérieure que la bête a reparu le 3 juillet à Saint-Étienne-de-Lux-Artesse, en Vivarée. Elle a dévoré une fillette de 14 ans. Le 8 août, elle attaque une fille de Builoran, au Gévaudan, et la déchire trois garçons de 15 ans du village de Shaila l'évêque, une femme d'Arzinc, une fillette du village de Dor, un berger de Jodera qui sont trouvés morts dans les champs. Leurs corps, horriblement mutilés, sont à peine reconnaissables. En septembre, une fille de Roclès, un homme déchoisiné, une femme d'Abchère disparaissait, ont recueilli leurs débris et des lambeaux de leurs vêtements éparses dans les champs et dans les bois. Le 8 octobre, un jeune homme de Bouget rentre au village terrifié, à demi-mort. Il a rencontré dans un verger la bête qui lui a lacéré la peau du crâne et la poitrine. Deux jours plus tard, une enfant de 13 ans a également le front ouvert et le cuir jevelu arraché. Le 19, une fille de 20 ans est trouvée aux environs de Saint-Alpan, dans une prairie affreusement déchiquetée. La bête s'était acharnée sur elle, avait bu tout son sang et dévoré ses entrailles. Tout le gévotant en tremblait. Le capitaine du Hamel, aide-major des dragons de Langogne, s'était bravement mis à la tête d'un troupe de artis paysans, afin de donner la chasse à l'animal mystérieux. Il avait même sarné et tué un grand loup qui lui avait fallu 18 livres de primes. Mais les gens de la campagne ne se rassuraient point. Ce vulgaire loup n'était pas la bête, ainsi qu'on s'efforça à leur faire croire, et de fait, on apprit presque aussitôt que celles-ci se moquaient des chasseurs et produisaient des ravages. Un soir d'octobre, un paysan du village de Sud-Yange, Jean-Pierre Bourget rangeait des bottes de paille dans sa grange. Le soir tombait. La neige couvrait la campagne. Tout à coup, une ombre passe devant les trois fenêtres du hangar. Bourget, pris d'une espèce de frayeur, il va décrocher son fusil, se poste à la lucarne de son écurie, et il aperçoit dans la rue des six villages, devant la fontaine, un animal monstrueux et tel qu'il n'en avait jamais vu. C'est la bête, c'est la bête, se dit-il. Quoiqu'il fût très fort et courageux, il tremblait au point que ses mains pouvaient à peine tenir son arme. Pourtant, ayant fait le signe de la croix, il épaule, vise, étire. La bête tombe, se relève, secoue la tête sans bouger de place, et regarde de tous les côtés, d'un air furieux. Pourtant, lâche un second coup, la bête jette un cri terrifiant, fléchie sur ses pattes et s'enfuie en faisant un bruit semblable à une personne qui se sépare d'une autre après une dispute. De ce sort-là, Bourget reste bien convaincu que, à moins d'un miracle, tous les habitants du Gévaudan étaient destinés à être manchés. De tels récits, pourtant, au loin de la terreur, les travaux des champs étaient délaissés. Les routes désertes, les gens ne sortaient de chez eux, qu'en trompe bien armé. Le capitaine du Hamel et ses dragons, opérés des battus, journalières, douze, cent paysans, porteurs de fusils, de faux, d'épieux, de bâtons, lui servaient d'escorte. Dès qu'un méfait de la bête était signalé, on ne se portait en masse à sa poursuite. M. de Lafon, syndicamande, M. de Moncamp, commandant général des troupes du Languedoc, un gentil homme de la région, M. Morangy et Mercier, le plus hardi chasseur du Gévaudan, s'étaient mis en campagne. Ils battaient le pays de Langogne, au Saint-Gélie et Malzu à Charjois. Des crieurs allaient de village en village pour ameuter les paysans. Les braves se mobilisaient, et par les chemins neigeux, partaient résolument à la recherche du monstre. Un jour, la bande que commandait M. Lafon en marche depuis soixante-douze heures s'arrêta subitement tout près du château de la Pomme. Qu'y a-t-il ? La bête, la bête est là, on vient de l'apercevoir, dissimulée derrière un mur. Elle est couchée sur le ventre et guette un jeune berger qui, à quelques distances, garde des bœufs dans un pâturage. Mais elle a été éventée, l'ennemi. En quelques bons, elle gagne un bosquet voisin. Cette fois, on la tient. Les paysans se précipitent. Au nombre d'une centaine, cernent le petit bois, tandis que d'autres, avec précaution, se glissent sous la branche, battant les fourrés. La bête, débouchée, prend son élan. Un chasseur la tire à dix pas. Elle tombe, se relève, reçoit une seconde balle, tombe de nouveau, se relève encore et rentre dans le bois, en clobinant. On la poursuit, on la fusille de tous les côtés. La voici de nouveau, en pleine, tombant en chaque décharge, se redressant encore toujours. On la voit enfin revenir au bosquet et s'y enfoncer. On l'y poursuit jusqu'à la nuit, sans la rencontrer. Comme on la croyait morte, on remit au lendemain la recherche de sa dépouille. À l'aube, deux cents hommes bien armés explosèrent tous les buissons, écartant les branches, fouillant les amoncellements de feuilles mortes, jusqu'à ce qu'on n'apprit que deux femmes qui s'étaient risquées dans les champs sur la bonne nouvelle de la bête. La vie fut passée, très vivante, mais boitant un peu. Deux jours plus tard, à trois lieux de là, un jeune homme de Rimès était rapporté tous en gland, la peau du crâne enlevée et le flanc vert. Le même jour, une enfant de foutant était mordu à la joue et aux bras. On trouvait dans un champ voisin de l'habitation de M. Morangier, le cadavre en l'envoie d'une fille de vingt-et-un ans que, malgré son épouvante, ses parents avaient forcé d'aller traire les vaches. C'était à désespérer. Des dix mille chasseurs qui, à la fin d'octobre, s'étaient mis en campagne, il n'en restait plus un qui n'estima toute tentative désormais inutile. Le gévaudan devait se résigner et subir avec une puise patience ce mystérieux et cruel fléau. On savait bien maintenant que la bête n'était pas un loup. Trop de gens l'avaient vue et donnaient-elle d'une description concordante. C'était un animal fantastique, de la taille d'un veau, ou même d'un âne. Il avait le poil rougeâtre, la tête grosse, assez semblable à celle d'un cochon. La gueule toujours péante, les oreilles courtes et droites, le boitrail blanc et fort large. La gueule longue et fournie avec le bout blanc. Certains disaient que ses pieds de derrière étaient garnis de sabots comme ceux d'un cheval. La bête semblait douée d'une sorte d'ubiquité dénotant une agilité surprenante. Dans le même jour, on avait constaté sa présence en des endroits distants l'un de l'autre de sept à huit lieux. Elle aimait à se dresser sur son derrière et à faire des petites singeries. Car elle paraissait gaie comme une personne, et feignait de n'avoir point de méchanceté. Si elle était pressée, elle traversait les rivières en deux ou trois sauts, mais quand elle avait le temps, on la voyait marcher sur l'eau sans se mouiller. Quelqu'un assurait l'avoir entendu rire et parler. Il était de tradition que, lorsqu'une mère gourmandait son enfant et la menaçait sur la bête, celle-ci avisait, on ne sait par qui, venait poser ses deux pattes de devant sur l'appui de la fenêtre et contemplait d'un air arrogant le baby. Promis à la convoitise. D'ailleurs, elle dévorait rarement le cadavre de ses victimes, se contentant de les déchirer, de sucer leur sang, de scalper leur tête, d'emporter le cœur, le foie et les intestins. La calamité qui frappait le Gévaudan mettait en émoi tout le royaume, des journaux de Clermont et de Montpellier. La nouvelle était passée aux gazettes parisiennes et la bête faisait, à la ville et à la cour, le sujet de toutes les conversations. Une complainte circulée qui comptait de nombres couplés, tout pareil, invariablement composée de distics, résumant tragiquement la situation. Elle a tant mangé de monde, la bête du Gévaudan. Elle a tant mangé de monde. Le roi Louis XV lui-même, bien qu'il eut d'autres soucis, voulut bien combattir au malheur de ses fléaux, sujet du Haut Languedoc, et son ministre donna l'ordre de se faire tonner la troupe. Conformément à ses instructions, le capitaine du Hamel vint, à la fête de ses dragons, installer son quartier général à Saint-Joli. Il y tient conseil avec les tireurs les plus réputés de la région. Une gratification de deux mille puis de six mille livres fut promise à celui qui arriverait à tuer la bête. Au brône de toutes les paroisses fut donné lecture des dispositions prises, et l'annonce de si sages mesures réconforta quelque peu les paysans. À moins qu'il ne fût vomi par l'enfer, le monstre devait à coup sûr succomber, et l'on ne tarderait pas à apprendre sa fin. Même pour plus d'assurance, ces messieurs des états de Languedoc ordonnèrent que sa dépouille serait apportée au lieu de leur séance, afin que chacun pût se rendre compte que la bête était enfin exterminée. Les huit battues s'effectuèrent dans l'ordre prescrit du 20 au 27 novembre. Elles ne donnèrent aucun résultat. Dès que les troupes eurent regagné leur cantonne, on apprit que, durant l'expédition, la bête avait poussé une pointe de côté de Saint-Colombe. Elle y avait tué cinq filles, une femme et quatre enfants. La terreur redoubla. L'évêque de Mande consacra un mandement à cette désolation publique, et des oraisons furent ordonnées, dont toute l'étendue du diocèse pour qui plût à Dieu, de susciter un nouveau Saint-Georges, assuré d'avance de la vénation de tout le pays. Et tandis que les habitants étaient en prière, la bête, en plein jour, le 6 janvier 1765, enlevait une mère de famille, Delphine Courdiol, au village de Saint-Cherry. C'était, assuré-t-on, sa soixantième victime, sans compter les malheureux, très nombreux qu'elle avait en six mois blessés ou estropiés. A cette époque, janvier 1765, se place un incident qui mit en émoi tout le pays. Le 12, un jeune percher de village de Chanelay, âgé de 12 ans et nommé André, gardait des bestiaux dans les montagnes. Il était accompagné de quatre camarades et de deux fillettes. Plus jeune que lui, par crainte de la bête, ses enfants étaient armés de bâtons, à l'extrémité desquels ils avaient figé des lames de couteau. L'une des petits, soudain, poussa un cri. La bête venait de surgir d'un puisson à quelques padelles. André groupe tous au monde, les plus forts en avant, protégeant le reste de la troupe. Le monstre tourne autour d'eux, la gueule écumente. Les braves petits, serrés les uns contre les autres, font le signe de la croix et cherchent à se défendre à coups de leurs petits dépieux. Mais la bête, se ruant, saisit l'un des enfants à la gorge et l'emporte. C'est le petit panafieux qui avait huit ans. Portefaits, héroïquement, se lance à la poursuite du fauve. Le larde de coups de couteau le force à lâcher sa proie. Joseph en est quitte pour une joue arrachée que la bête, en trois coups de dents, mange sur place. Mise en goût, elle attaque une seconde fois. Le groupe, terrifié, renverse l'une des fillettes d'un coup de son horrible musomor, un des garçons à la lèvre. Il s'appelait Jean. Le saisit par le bras et il l'emporte. Un autre qui a trop peur crie qu'il faut sacrifier celui-là et profiter pour s'enfuir du temps que la bête mangera. Mes porte-faits déclarent qu'ils sauveront leurs camarades ou qu'ils périront tous. Qu'ils le suivent, même panafieux qui n'avaient plus qu'une seule joue et que le sang aveuglé. Tous, artiment, piquent la bête, cherchent à lui crever les yeux ou à lui couper la langue. Il l'accue dans un pourbier. En s'enlisant, elle lâche l'enfant qu'elle tient. Porte-faits se jette entre elle et lui cogne un coup de bâton dans le coin du monstre qui recule, se secoue ou s'enfuit. Le procès verbal, authentique de cet exploit, fut envoyé à M. Lévesque demande qu'il adressa au roi. Celui-ci décida que chacun des sept petits paysans de Châtelet toucherait trois cents livres sur sa cassette et que le jeune porte-fait serait élevé aux frais de l'État. Il fut placé quelques mois plus tard chez les frères de Montpellier. Disons, pour ne plus revenir, qu'après de brillantes études, il entra dans l'armée et mourut en 1785. Lieutenant d'artillerie coloniale, la France entière connue par la gazette, les complaintes et les images. Cet épique combat, si la célébrité tendrée fut immédiate la renommée de la bête, sa crue de l'aventure. De tous les points du royaume, de Marseille à Cascogne, surtout les héros sauvraient bon débarrassés du chef-autant. Le moindre tireur d'alouettes rêvait de ce beau coup de fusil, d'autant plus que le roi promettait une prime de 9400 livres à l'heure chasseur qui triompherait de l'invincible mystérieux animal. Les gens timorés eux-mêmes ne se désintéressaient point de ce malheur public et imaginaient les stratagèmes les plus prudents. L'un émettait l'idée au grenu de fabriquer des femmes artificielles qu'on fichurait sur des piquets à l'orée des bois fréquentés par la bête. C'était très simple, un sac en bout de brebis pour simuler le corps, deux autres plus allongés représentant les jambes. Le tout surmonté d'une vessie pleine, en manière de visage et remplie d'éponges imbibées de sang frais, mêlées à des brouillots assaisonnés de boissons, de façon à forcer la bête vivace à avaler sa propre fin. Un autre proposait d'élire 25 hommes intrépides, de les refêtir de peaux de lions, d'ours, de léopard, de cerfs, de biches. Merci. Deux veaux, deux chèvres, deux sangliers, deux loups avec un bonnet de canton, garnis de lames et de couteaux. Chacun de ces déguisés devait être porteur d'une petite boîte contenant douze, onze de graisses, deux chrétiens et deux chrétiennes, mêlées à du sang de vipère et munies de trois balles carrées mordues par la dent d'une jeune fille. Un troisième avait inventé une machine infernale composée de trente fusils à la cachette desquelles trente cordes attachées devaient être mises en mouvement par la contorsion d'un voie de six mois, se débattant à l'aspect de la bête. Tandis que les fantaisistes s'ingénaient, celle-ci continuait ses ravages et son audace semblait croître. Vers le 15 janvier, elle déchira un enfant de 14 ans, Jean de la paroisse de Grèce, on célébra pour la victime un service à l'église du village et le lendemain, au crépuscule, comme le père de Châteauneuf pleurait dans sa cuisine. La bête vint de regarder par la fenêtre, elle posa ses pieds sur le devant de l'appui de la croisée. Châteauneuf aurait pu la saisir par les pattes, mais il n'osa pas. Le 2 février, elle traversa au petit trot le village de Saint-Amant, à l'heure où les paysans assisteraient la grande messe. Elle espérait pénétrer dans quelques maisons et y trouver des enfants, mais toutes les portes étaient bien fermées, et elle s'en alla, dépité, après avoir fureté de partout. Alors qu'une grande chasse fut organisée, Duhamel donna l'ordre à 73 paroisses, 20 000 hommes répondirent à son appel, les seigneurs de toutes les régions se mirent à la tête de leurs paysans, et cette formidable armée entra en campagne le 7 février. Le pays était couvert de neige, il fut facile de relever la piste de la bête et de suivre sa trace. Cinq paysans du malsieux l'attirèrent, elle retomba en poussant un grand cri, mais se releva aussitôt et disparut comme le lendemain. On trouva le corps d'une fillette de 14 ans dont elle avait d'un coup de gueule tranché la tête, et fit de ce cadavre un appât disposé en bonne place, et entouré d'une ligne d'habits tireurs bien cachés. Mais la bête se méfia et ne se montra plus. Le découragement fut immense, ces chasses infructueuses, les exigences des dragons, les dépenses que leur séjour imposait aux paysans, ruinaient le pays, que la peur aux restes paralysés, au point qu'on n'osait plus mettre le bétail au pâturage et que les marchés restaient déserts. Jamais si lamentable catastrophe n'avait frappé le Gévaudan, et nul ne pouvait prévoir la fin du fléau. Il y avait alors en Normandie un vieux gentilhomme nommé Denval, dont la réputation de louvetier était bien grande. Il avait, en son expérience tirée, assuré-t-il, douze cents loups. Les exploits de la bête du Gévaudan troublaient ses sommeils. Il entreprit le voyage de Versailles, parvint à se faire représenter au roi Louis XV, offrit ses services qui furent acceptés, et jura à sa majesté qu'il tuera la bête et la reporterait, empaillée, à Versailles, afin que tous les seigneurs de la cour fussent les démois de son triomphe. Le roi lui souhaitera bonne chasse et Denval se mit en route. Merci pour le vouloir. Le 19 février, il arrivait à Saint-Flour avec son fils, deux piqueurs et six énormes docks, pour ne point fatiguer leurs chiens, les Normands voyagés à petite journée. Ce dont la bête profita pour dévorer, à raison d'un par jour, environ une vingtaine d'enfants. Denval procéda avec une sage lenteur à ses préparatifs. Il voulait étudier savamment l'insolite Gibier, qui ne paraissait achassé à le voir si méticuleux. Les paysans trépignaient d'impatience. Ils avaient en pris confiance à l'annonce de cet homme providentiel, envoyé par le roi, et ne doutait pas que du premier coup de mousqueton, il ne les débarrassa de la bête. Merci pour le follow. Mais il ne se hâtait pas, il explorait prudemment le pays, relevait ça, et là, les passaient de faune, et constatait que chacun de ces ponts avait en terrain plat une longueur de vingt-huit pieds. Il en concluait que la bête n'est nullement facile à avoir. D'ailleurs, ces chiens étaient restés en route, et il lui fallait les attendre afin de se mettre en chasse. Et puis, il ne voulait pas de rival, et il fit comprendre qu'il ne tenterait rien si Duhamel et ses dragons ne se retireraient pas. Discussion intrigue à ce sujet, le temps passait, et la bête ne jeûna pas. Le 4 mars, elle dévorait à Ali une femme de quarante ans, le 8 au village de Fayet. Elle coupait la tête d'un enfant de dix ans, le 9 à Ruine, elle mangeait une fille de vingt ans, le 11 dans un hangar à Malvieillette. Elle déchirait en lambeaux une fillette de cinq ans, mais fait semblable le 12, le 13 et le 14. Il y en a des endroits si distants qu'on ne pouvait expliquer la rapidité de ses courses. Ce perpétuel vagabondage, inspiré par toute la France, tant de terreurs que certains accidents similaires s'étaient produits aux environs de soissons. On publia partout que la bête du Gévaudan ravageait à la fois l'Auvergne et la Picardie. Dunval, très calme, cependant, prétendait agir sans concurrent. Duhamel s'obstinait à ne point quitter la place, et la bête mangeait le monde. Il serait oiseux de détailler les disputes de Normand et du Dragon, comme bien on pense que c'est le Normand qui l'emporta. Duhamel bâtit en retraite avec ses soldats et quitta le pays. Fort débité d'abandonner à son rival la victoire, car nul ne doutait que maintenant, libre de ses mouvements, le terrier louvetier ne triompha bientôt de la bête. Hélas, durant trois mois, il lui donna la chasse sans l'atteindre. Les dix mille paysans qu'il avait mis sur pied ne réussirent qu'à tuer une pauvre petite louve, qui pensait à peine quarante-deux livres, et dans le corps de laquelle on trouva quelques chiffons de linge et du poêle de lièvre. Enfin, Denval ne résout-il pas à des expériences indignes de sa grande renommée ? Enfin, emboisonna-t-il un cadavre, qu'il exposa de manière de piège aux environs d'un bois où la présence du monstre avait été signalée ? Celui-ci déchira le cadavre, en fit un bon repas, et ne parut pas s'en emporter moins bien. Après dix semaines de battue et d'embuscade, il fallut bien convenir qu'il se moquait des gens, des balles et du poisson. Denval se lamentait d'être mal secondé, les paysans riaient de lui et le déclarèrent incapable de tuer le moindre lapin. Les esprits s'écrissèrent, le ton de la correspondance officielle même devenait acerbe, et l'ont reproché aux normands de trop ménager ses pas, sa peine et ses chiens. Ce fut un beau temps pour la bête. Elle se montrait journellement et ne se privait de rien. La liste de ces carnages est terrifiante. Elle dévore la clause, une première communiante. Gabriel, dont elle arrangea si proprement la tête coupée, les vêtements et le chapeau que l'on découvrit des restes de la fillette, on a cru tout simplement endormi. Le 18 avril, elle tue d'une vachée de douze ans. La saigne, comme on aurait fait un boucher, mange ses joues, ses yeux, ses cuisses et lui disloque les genoux. Avant du jeu, elle écorge une femme de quarante ans, puis deux filles dont elle suce tout le sang et arrache le cœur. Il n'est point de village dans le chévaudan dont les registres de paroisse ne portent pas cette période de printemps de 1765. Maintes, sinistres mentions de ce genre, acte de sépulture de corps, de manger en partie par la bête féroce. Toujours aperçue, traquée, fusillée, poursuivie, empoissonnée, et aussi toujours affamée. Elle reparaissait chaque jour et semblait s'amuser de la terreur qu'elle inspirait. On la voyait de loin s'embusquer auprès d'un puissant, s'asseoir sur son arrière, gesticulée avec ses pattes de devant, comme pour narquer ses futures victimes. Le bruit de ses exploits avait passé les mers. Les Anglais se sentaient bien à l'abri dans leur île, se moquaient fort des erreurs du chévaudan. Une gazette de Londres annonçait plaisamment qu'une armée française de 120 000 hommes avait été défaite par cet animal féroce qui, après avoir dévoré 25 000 cavaliers et toute l'artillerie, s'était trouvée le lendemain vaincue par une chatte dont il avait mangé les petits. C'en était trop. L'honneur du pays se trouvait en jeu. Louis XV, qui ne s'émouvait pas facilement, comprit qu'il fallait agir et y donna l'ordre à son premier portard-cubus, M. Antoine, de se rendre immédiatement dans le chévaudan et de lui apporter à Versailles la débouille du monstre. Cette voix en fut rassurée. La bête allait périr, puisque tel était le bon plaisir de sa majesté. Antoine, son fils, ses domestiques, ses gardes, ses valets, ses limiers, arrivèrent à Sock, le 22 juin. Il commença par congédier Denval, puis il réquisitiona les hommes de peine pour porter ses bagages et soigner ses chiens. Il s'agissait en grand seigneur, sûr de n'avoir pour vaincre qu'à paraître. Ce qui ayant appris, la bête lui portait un défi. Le 4 juillet, en plein midi, elle enleva une bonne vieille marguerite. Qui filait dans la quenouille dans un champ voisin de Broussel et la laissa morte après lui avoir arraché la peau du visage. En sa qualité de portacubus du roi, le lieutenant de ses chasses et de chevalier de Saint-Dou, Antoine voulut demeurer impassible. Il organisa quelques reconnaissances qui ne donnèrent aucun résultat. Les paysans ne se gênaient pas pour dire qu'ils coûtaient plus cher et n'en faisaient pas plus que les autres. Ce fut d'une bien autre surprise quand, après trois mois de tâtonnement et de ripaille, on le fit partir avec tout son équipage pour une partie de l'Auvergne où la présence de la bête n'avait jamais été signalée. Il alla jusqu'au bois de l'abbaye de chasse où les loups étaient nombreux. Le 21 septembre, il se trouvait là, à la vue, quand il vit venir à lui un animal de forte taille, la gueule ouverte et les yeux en sang. C'était la bête. Antoine tira, la bête tomba. Elle avait reçu l'appel dans l'œil droit. Elle se releva pourtant, mais avec une seconde pâle l'atteignant plein corps, elle roula, raide, morte. Antoine et tous ses gardes se précipitèrent. La bête pesait 132 livres. Elle mesurait 5 pieds, 7 pouces de longueur, avait des dents et des pieds énormes. C'était d'ailleurs un loup, un fulgère loup, qu'on rapporta triomphalement à Sogues où le chirurgien boulanger procéda à l'autopsie. On convoqua sept ou huit enfants qui naguèrent, avaient vu la bête et qui, sévèrement interpellés par M. le porcacobus, déclarèrent qu'ils la reconnaissaient. Du tout, il fut dressé procédé par Pâle et M. Pint l'avait lié, attendant d'Auvergne, écrivit à sa majesté une lettre enthousiaste pour le remercier de ce qu'elle avait dénié secourir son bon peuple du Gévaudan. Le cadavre de la bête, transporté sans délire clairement, fut empaillé et expédié à Fontainebleau, où se trouvait la cour. Le roi rit beaucoup de la simplicité de ses bons paysans, dont la superstition avait transformé un simple loup en une bête apocalyptique. Néanmoins, pour avoir à tout jamais débarrassé le royaume de ce cauchemar, Antoine fut nommé, ce qui paraissait infrésemblable, grand-croix de l'ordre de Saint-Louis et reçut mille livres de pension. Son fils obtint une compagnie de cavalerie sans compter, qui gagna une fortune en excitant la bête à Paris. Dix ans plus tard, on la montrait encore dans les foires de province. Elle était donc bien officiellement morte, et elle n'en y pensait plus. Sauf au Gévaudan. Il se trouvait, là, des incrédules pour assurer, sauf respect, que M. Antoine n'était qu'un simple mystificateur, que du moins, pas trop d'empressement d'obéir aux ordres du roi, il avait bien tué une bête, mais que ce n'était pas la bête. Pourtant, celle-ci ne se montrait plus par courtes assineries, courtisanneries sans doute, car les bonnes gens assuraient qu'on la reverrait bientôt. On la revit, en effet, dès les premières neiges. Elle enleva une fille de Marciac, visant second repas d'une femme de Sullyange, dont elle se laissa que les deux mains. Les curés, sur les registres par oiseaux, eurent de nouveau à transcrire « j'ai enterré ». Dans le cimetière du village, les restes de « blablabla » dévorés par la bête féroce qui parcourt le pays. Elle avait, en effet, repris ses courses vagabondes et, à compter du 1er janvier 1766, elle se montra tous les jours. C'était bien elle, on ne pouvait plus s'y tromper. Comme jadis, elle enlevait quotidiennement un enfant ou une femme. Comme jadis, elle venait le soir, dans le village, poser ses pattes sur la buissière fenêtre et regarder dans la cuisine. Et ce n'était pas un loup. Tout le gévaudant l'aurait attesté sous serment. Depuis deux ans, on avait tué dans la région 152 loups et les paysans qui n'y trouvaient pas. Il y avait des faits tragiques, extraordinaires. Deux petites filles de lèbres jouaient devant la maison de leurs parents, quand la bête survenant se jeta sur l'une d'elle et la saisit dans ses crocs. L'autre fillette, espérant défendre sa sœur, sauta sur le dos du monstre, s'y crambonna et se laissa emporter. À ses cris, les villageois accoururent trop tard. La tête d'une des enfants était déjà séparée de son corps. L'autre petite avait le visage en lambeaux. Un paysan, Pierre Blanc, lutta un jour avec la bête, durant trois heures consécutives. Quand ils étaient trop essoufflés, lui et elle se posaient un petit peu, puis y reprenèrent le combat. Pierre la vit de près. Il affirma qu'elle se plantait sur ses pattes de derrière pour allonger son corps, et qu'elle paraissait toute boutonnée sous le ventre. Le Gévaudan subiait qu'on lui vint en aide, mais ses lamentations restaient sans écho. L'intendant de la province ne voulait pas encourir de disgrâce en réveillant une affaire que Versailles, déclarée depuis longtemps, terminée. Reparler de la bête, s'il était en quelque sorte désavoué le roi, ou tout du moins insinué qu'on l'avait trompé. Et toujours, et encore toujours, la bête mangeait le monde du 19 juin 1967. Après un grand pèlerinage à Notre-Dame-de-Tour, où toutes les paroisses du pays se rendirent, le marquis d'Abchère, l'un des seigneurs de Gévaudan, organisa une battue. Au nombre des chasseurs se trouvait un rudhomme du nom de Jean-Chastel. Il avait soixante ans, et était né vers le commencement du siècle, à Darmes, près de Bessers. C'était un gars robuste et pur, que toute la région estimait pour son honnêteté scrupuleuse et sa bonne conduite. Jean-Chastel se trouvait donc ce jour-là posté sur la soigne d'Auvert près des Soques. Il avait à la main son fusil chargé de deux balles bénites. Il récitait des litanies quand il vit venir à lui la bête, la vraie. Tranquillement, il ferme son livre de prière, le met dans sa poche, retire ses lunettes, les plie dans son étui. La bête ne bouge pas, elle attend. Chastel et Paul visent, tirent. La bête reste immobile. Les chiens courent au bruit du coup de feu, le renversent, la déchirent. Elle est morte, son corps chargé par un cheval est aussitôt porté au château de Besque. « Là, on l'examine. Et c'est bien la bête. Ce n'est pas un loup. Ses pattes, ses oreilles, l'énormité de sa gueule indiquent un monstre d'espèce inconnue. En l'ouvrant, on trouve dans ses entrailles l'os de l'épaule d'une jeune fille, sans doute celle qui, l'avant-veille, avait été dévorée à Pébraque. On promena la dépouille de la bête dans tout le pays, puis on la mit dans une caisse et Chastel partit avec ce triomphal encombre en colis pour Versailles. Là ne manquerait point les savants pour diagnostiquer qu'elle pouvait être cet animal fantastique. On verrait bien que M. Antoine s'était joué du roi. Par malheur, le voyage s'effectua par les chaleurs d'août. À l'arrivée, la bête était dans un tel état de butréfaction qu'on se hâta de l'enterrer sans que quiconque eût le courage de l'examiner. De sorte qu'on ne saura jamais, jamais, ce qu'était la bête du Gévaudan. Chastel, cependant, fut présenté au roi, qui se moqua de lui. Le brave homme soupçonna toujours qu'il était victime d'une intrigue de cour. Il n'était pas de taille à protester. Il courba le front et revint au pays où le receveur des tailles lui compta, pour lui, toute gravification, soixante-douze livres. Mais le Gévaudan fut moins gras que Versailles. Jean Chastel en devint le héros. Son nom, après un siècle et demi, y est encore connu de tous. Un écrivain local lui consacra un poème épique qui ne compte pas moins de trois cents soixante-deux pages, et dont l'élaboration dure à vingt ans. La mort du monstre y est pittoresquement conté. On y voit le hardi chasseur, ajustant son fusil. Le coup part et la bête. Vomit des flots de sang, certains de sa conquête. Voyant que tout est fort, tout crie sont superflues. Chastel s'écrit, bête, tu n'en mangeras plus. L'arme qui délivra le Gévaudan a été conservée comme une relique. C'est un fusil, à deux coups. La grosse, un très vieux bois, est copieusement sculpté et porte une plaque d'argent sur laquelle est gravé ce nom glorieux Jean Chastel. Ce fusil appartient aujourd'hui à monsieur l'abbé Bourgère. À la saugne est-il nécessaire de l'ajouter ? Certains assurent qu'au lui-même, où on a tué la bête, l'herbe ne vient pas plus haute qu'une saison après l'autre. Elle y est d'ailleurs toujours rougeâtre, et aucun animal ne consent à brouter ce gazon maudit. Merci. Merci.